Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de... Geeks et Maul ! Bonjour à tous et bienvenue dans Geeks et Maul, saison 5 épisode 17 ! Ouais ouais ! Avec Thomas ! Salut ! Ça va, ça va bien ! Ouais, avec Théo ! Alloa ! Ça va ? Bien ! Alloa parce qu'il fait beau du coup ! Bah ouais, c'est le short ! Ça y est, c'est le printemps les enfants, c'est cool ça ! On va pouvoir ressortir et être geekés comme des bâtards ! À nous les packs de bières, à nous les terrasses ! C'est ça ! À nous la glande sur le parc Saint-Pierre ! Ah non, on ne sait ce qu'on veut dire ! Moi j'adore pas au foot ! Moi j'adore que ça moi d'être au bar avec ma bière de l'Happy Hour, puis mon casque d'Oculus Rift ! Ah ouais, je ne sais pas ! Ah ouais, putain ! En verre, ouais c'est clair ! Bah bien le bonjour les enfants ! Bienvenue dans Geeks et Maul ! Aujourd'hui, l'émission n'est pas filmée, donc du coup, ça sera sur Youtube, mais vous ne verrez pas nos magnifiques visages enjôleurs ? Bronzés et sexy ! Ouais carrément, comme d'habitude ! Mais bon bah voilà, il va falloir vous y faire, et puis vous masturber à un prochain moment ! Il y a pas de soucis ! Il peut faire un peu d'ASMR sinon ! Ah oui c'est clair ! ASMR ! Aujourd'hui on va parler de, dans la brume, on va parler de Red Sparrow ! On va parler du trailer de Solo qui est sorti il y a pas longtemps, du trailer de En eau Trouble avec Jason Statham, avec un putain de mégalodon de ouf ! On parlera de la série Lost in Spice qui est sorti la semaine dernière ! Il y aura des news en pagaille, on parlera de jeux vidéo, on parlera aussi de la série La Casa de Papel ! Ah si ! Si, muy bien ! Il n'y a pas encore vu ! La camisa negra ! Il n'y a pas encore vu mais qu'elle est très très bien ! La lambada ! Oui bueno ! Et on parlera également de Stierry Monvr, on parlera de Hearthstone et plein d'autres trucs en fait ! Un enchaînement de news, d'actualité, des trucs qu'on a vu, qu'on a testé, qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé et voilà voilà ! Moi je vous propose qu'on attaque directement avec Dans la Brume, un film français figurez-vous les enfants ! Franco-français ? Franco-français ! Et du coup... Ah ! Le réalisateur est canadien ! Le réalisateur est canadien ! Et ben je vais vous mettre un jingle cinéma parce que ça fait super longtemps qu'on ne l'a pas mis ! Oh la la ! Un jingle ! Je vais revenir ! J'aime ton style dude ! Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mis ce petit jingle ! Il était vraiment bien quand même ! On a des bonnes jingles ! On a des très bonnes jingles ! Alors Dans la Brume ! Dans la Brume ! Donc je suis le seul à l'avoir vu ! Moi je ne l'ai pas vu ouais ! Ok ! Donc... Filme franco-canadien ! Réalisée par Daniel Roby Avec... Comme acteur principal Romain Duris Et Olga Kurilenko ! Si ! Et... Non ! Non ! Elle est hongroise je crois d'origine ! Donc je ne sais pas comment on dit oui ! Moi je sais que Romain Duris déjà ça commence bien ! Parce que j'aime bien ! Ouais voilà ! C'est ma... Alors... Très rapidement ! Donc Dans la Brume ! Moi c'est ce qui m'a fait renouer des liens avec le cinéma français ! C'est une vraie prise de risque ! C'est un film qui est beau ! Qui est prenant ! Euh... Donc pour vous expliquer du coup le synopsis ! Donc euh... On est dans Paris ! Dans un futur très très proche ! On doit être en 2022 ! Un truc comme ça ! Et euh... Un jour ! Sortant des bouches de métro ! Une brume ! Très épaisse ! Etc... Et euh... Rapidement les gens comprennent que si tu te trouves dans la brume ! Tu meurs ! Oh ! Voilà ! Donc ça fait dehors en fait ! C'est un survival ! Ah ! C'est un survival ! Et donc du coup on va suivre donc Romain Duris ! Euh... Qui est du coup un père divorcé ! Euh... Et papa d'une fille qui est atteint d'une maladie chronique ! Qui est du coup enfermé dans une bulle ! Comme on a pu voir donc dans les... Dans certains films américains ou autres ! Une bulle qui isole complètement de l'air avec un air spécifique ! Un enfant bulle ! Un enfant bulle ! Exactement ! Et euh... En fait pendant 48 heures on va suivre la survie de cette famille ! Donc euh... Olga Kurilenko qui va jouer donc du coup la mère ! Euh... Et qui joue très très bien ! Alors... Pour moi le film c'est une vraie réussite ! C'est une vraie prise de risque ! En principe je suis pas forcément fan de tout ce qui est survival ! Mais ici euh... C'est très très bien interprété ! C'est extrêmement bien réalisé ! Ils ont fait un... Une réalisation spécifique sur tout l'aspect respiration ! Ou forcément bah... Sans spoil ! Des moments bah ils vont se retrouver dans la brume ! Et forcément il faut tenir sa respiration pour pas crever ! Ah bien ! Et t'as une notion... Enfin je sais pas ! La musique qui s'intensifie ! Et même toi dans le cinéma ! Tu retiens ton souffle à ce moment là ! Et c'est vraiment prenant ! Donc euh... Alors avis aux amateurs de survival ! Allez-y foncez ! C'est... C'est vraiment un superbe film ! Et le fait que ça se passe à Paris justement ! Alors qu'on connait bien la ville ! Tu t'identifies euh... Tout de suite beaucoup plus en fait ! Et euh... En fait je pense qu'ils ont été très malins dans le film ! Ils ont pas... Ils sont pas partis dans les... Dans les clichés du survival classique ! Ou euh... Tu vas rencontrer des... Des mecs qui... Ouais ! On est contre la société ! On va tout casser ! Etc... Tu suis vraiment le père qui doit se démerder ! Pour voilà ! Faire en sorte que sa famille survit ! Et euh... Donc euh... Le principe de la brume c'est qu'elle monte jusqu'à... Environ 4 étages d'un immeuble ! Donc les mecs vivent sur les toits ! Ah ! Sympa ! Et... Vraiment intéressant ! Et ouais ! En effet tu t'identifies tout de suite ! Enfin tu... Tu vois Paris euh... Sous la brume etc... Et c'est hyper intéressant ! Voilà ! Sans trop spoiler ! Euh... Parce que quand tu vois la bande annonce tu fais putain ! J'ai vu la bande annonce ! Ouais ! Je suis pas allé le voir ! Je sais pas s'il y a encore d'ailleurs ! Mais euh... Il doit encore y être ! Euh... Est-ce qu'on sait d'où vient la brume ? Quand même avant la fin du film ? Ou est-ce que ça reste un mystère ? C'est du... C'est un spoil ! C'est un gros spoil ! C'est un spoil hein ! Ouais ! On peut pas répondre là je pense ! Ouais ! Ouais ! Mais est-ce qu'on a quand même des réponses à nos questions ? Ou ça reste euh... Non ! Ah putain ! C'est un peu comme les films de zombies ! On sait pas pourquoi ils sont là ! Ils sont là puis basta quoi ! Alors justement moi je trouve ça très bien ! Ouais ! Ils ont concentré vraiment sur le fait voilà ! T'as un constat ! Bah t'as une brume qui est apparente ! Il faut te démerder pour survivre ! On s'en fout de où ça vient ! On s'en fout de où ça va nous mener ! Il faut que à chaque seconde on sache quoi faire ! L'objectif c'est pas de comprendre ce qui se passe ! C'est d'arriver à survivre à ce qui se passe ! Exactement ! C'est juste survivre en fait ! Faire en sorte que t'arrives à te démerder ! Donc du coup dans ce pari sous la brume ! Et euh... Et voilà ! Et le fait que ça se passe en 2022 ! Est-ce qu'il y a des choses en plus par rapport à nous maintenant ? Alors en fait la seule différence... La seule différence c'est que bah forcément à un moment tu vois un téléphone ! Et tu vois que c'est bah les principes des smartphones aujourd'hui mais un peu plus améliorés ! Et surtout la bulle de l'enfant bulle en fait ! Où là tu vois voilà ils ont été un petit peu plus loin dans la technologie ! Tu as ça donc dans ton domicile ! Donc dans un appartement parisien ! Enfin... Voilà ! Donc ouais c'est un futur très très proche ! Ok ! Donc allez voir ! Il parle du loyer un peu de l'appartement parisien en 2022 ! Non 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 ! Mais... Non et en plus de ça pour revenir sur la bande annonce ! Moi justement c'est ce qui m'a poussé à aller voir le film ! C'est que la bande annonce elle t'explique que le constat ! Tu ne vois rien du film dans la bande annonce ! Et ça pour le coup c'est vraiment intéressant ! Aujourd'hui tu as toutes les meilleures scènes qui sont balancées dans la bande annonce ! Pour pousser les gens à aller le voir ! Et là non ! Ils se sont dit ! On va leur expliquer vite fait qu'est-ce que ça va être le film ! Et après bah vous ferez votre propre opinion ! Et euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Le film c'est uniquement à propos de la survie ? Tu peux voir des allégories ou des trucs comme ça ? Parce que la brume dans Paris en 2022 on pourrait... Enfin je sais pas ! On peut penser à un truc écologique ! Enfin on peut penser à plein de trucs... Pas forcément ! Enfin tu imagines pas forcément ça ! Mais après c'est beaucoup centré sur le devenir des personnages ! Finalement tu passes de ta vie de tous les jours à une survie mais pure et simple ! Et comment ils évoluent dans ce milieu là ! Donc ils se sont vraiment concentrés là-dessus ! Ils ont un scénario qui est très très simple finalement ! Mais tellement bien exécuté que ça passe bien ! Allez voir ! Allez voir ! Franchement il faut aller le voir ! Moi j'irai le voir cette semaine ! On en reparlera de manière en off ! J'ai envie de le voir ! On va enchaîner rapidement avec deux petites news ! En terme de Sinoche ! Le trailer de Solo ! Encore un nouveau qui est sorti là ! Il sort le 23 mai ! Moi il me fait peur ce film Star Wars ! Je crois que je vais faire une croix définitive sur les Star Wars ! C'est con à dire ! Je commence à avoir un nouvel espoir ! Donc euh... Moi je suis... Comment dire ? Depuis Rogue One ! J'ai bien aimé ! J'ai plus ou moins un trash talk tous les Star Wars ! Parce que je ne les ai pas aimés ! Et celui là je l'attendais au tournant en mode... Je vais pouvoir me prendre 45 minutes de troll dessus ! Ça va être un plaisir quoi ! Et j'ai vu le dernier trailer ! Et bah bon gré mal gré ! Peut-être que je suis juste un vieux fanboy de merde ! Mais ça commence à m'enjailler quoi ! Ça commence à m'enjailler parce que... Parce que bah... Il y a tout ce que j'attendrai plus ou moins ! En tout cas dans la bande annonce d'un film Star Wars ! Et surtout... Pour avoir fait un peu... Enfin pour avoir joué... Oswotor ! Asiol de République ! Pour avoir fait du jeu de rôle dans l'univers de Star Wars et tout ! On va avoir beaucoup de choses qui n'ont jamais été explorées dans les films ! C'est à dire l'underworld ! L'underworld de Star Wars ! Qui existe dans tout l'univers étendu ! Le nouveau, l'ancien, tout ce que vous voulez ! Donc... J'ai envie d'y croire ! Mais bon j'ai envie d'y croire à chaque fois ! Et je suis déçu depuis les deux derniers ! Donc euh... On verra bien quoi ! On verra ! Moi de mon côté... Pareil j'ai vu la bande annonce ! Bon je suis pas un fine boy de Star Wars ! Je les ai tous vus ! Mais euh... Voilà ! Il y en a certains que j'aimais ! D'autres pas aimés ! Mais celui-là j'ai envie de le voir ! Mais pas pour un Star Wars ! J'ai envie de le voir en tant que film de science-fiction ! Et il a l'air vraiment top ! Tu vois ! Voilà ! Han Solo qui dit... Moi je vais être pilote ! Il se fait virer machin... Et ça donne vraiment envie ! Enfin c'est... Voilà ! Moi j'y vais sans... Sans le background qu'il va y avoir vis-à-vis de Star Wars ! Vraiment pour le film en lui-même ! Je me dis que s'ils partent sur... Un peu comme Ant-Man dans les Marvel ! C'est-à-dire s'ils partent sur un film à la Ocean's Eleven ! Ouais ! Ou un truc dans ce goût-là ! Dans l'univers Star Wars ! Ah c'est pas de quoi ! Ça peut être intéressant en soi ! Puis les side-story de One Shot ! Je pense que ça c'est intéressant quoi qu'il en soit ! Donc faut qu'il y en ait ! Parce qu'avec un peu de chance on finira par en avoir une sur un utilisateur de la force ! Donc euh... Moi ce qui me gêne un petit peu quand même c'est que... Oui j'irai le voir ! Comme tous les gros couillons ! J'ai claqué 13 bols au cinéage pour aller le voir ! Euh... Ce qui m'emmerde un peu c'est tout le background euh... De la réalisation en fait ! Il y a les réalisateurs qui ont été virés en plein milieu du tournage ! C'est Renaud Ward qui a repris le truc ! Il y a eu des reshoots ! Enfin... Je sais pas euh... Moi ce qui me gêne le plus pour être tout à fait honnête ! C'est parce que je le conseille aux auditeurs et aux auditeurs en même temps ! C'est que dans le premier univers étendu ! La trilogie de Han Solo ! Donc le passé de Han Solo ! C'était une des meilleures séries de romans Star Wars en fait ! Et c'est plus canon ! Du coup ils reviennent dessus ! Moi ça c'est un truc qui me dérange ! Parce que ça a été une des trilogies qui a été le plus vendu ! Qui était vraiment un carton d'ailleurs ! Qu'on peut encore trouver ! La trilogie de Han Solo ! Et euh... Du coup voilà ! Ils vont revenir dessus ! Donc je les attends en tournant ! Parce que les bouquins étaient vraiment bien ! Ok ! A voir ! A voir ! Le 3 mai ! C'est dans un mois ! On y sera tous ! Oui je pense ! De toute façon on va y aller tous comme des couillons ! C'est sûr ! Il y aura Avengers avant ! On en reparlera de toute manière ! Quand il sera sorti ! Je vais essayer d'aller voir un IMAX à Paris ! Ah bien ! Je vais voir ! Bien 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 ! Ensuite il y a un trailer qui est sorti aussi qu'on attendait pas du tout ! Et que je suis pas sûr qu'on attendra un jour ! C'est le trailer de En eau Trouble avec Jason Statham ! Statham ! Le nom américain c'est The Meg ! Pour Megalodon ! C'est Jason Statham en fait ! Un jour il était plongeur je sais pas quoi ! Et oh ! Il a fait face à un Megalodon ! Il a eu peur ! Il est parti ! Et en fait ! Quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard ! On sait pas trop ! Et ben il doit aller sauver des gens qui sont dans une base sous-marine Et qui a été attaqué par le Megalodon quoi ! Et le but ! Bah c'est de sauver les gens ! Donc une sorte de dents de la mer en version XXL ! Quand tu vois le trailer ! Le Megalodon il est juste énorme quoi ! Bah c'est... Bah c'est balbête ! C'est pas méchant un Megalodon ! Si c'est celui qui a des dents pointules ! Non ! Un Megalodon c'est... Un Megalodon c'est l'ancêtre préhistorique du requin ! Donc en fait c'est... Ah oui merde ! C'est celui qui... Ah oui d'accord ! C'est un truc qui fait pas loin de 30 mètres je crois ! Dans ma tête j'étais parti sur Nessie du Loch Ness ! Donc ok non j'étais pas bon ! Je dis peut-être de la merde ! 25 mètres je crois un Megalodon de base ! Ah 25,3 je crois ! Pour être précis ! Il va pas le buter quand même ! Un dinosaure faudrait l'étudier un dinosaure à notre époque ! Et bien on le mettrait dans un parc et on mettrait plein d'autres dinosaures et tout ! Ah ouais bah complètement comme ça ! Et puis on peut faire 20 films ! Et puis on emmènerait nos neveux tu vois genre Oui il faut s'occuper des neveux quand même parce qu'il faut qu'ils viennent pour qu'ils voient à quoi ça ressemble ! Et puis en fait ça fout la merde ! Et puis on parle au raptor et tout ça pourrait être vachement bien ! On a un plan là ! Il y a une idée de scénario là ! Il y a moyen de se faire du pognon ! Et donc du coup bah ça a l'air totalement what the fake ! Alors est-ce que c'est un nanar comment dire ? Est-ce que c'est vraiment un nanar ou est-ce qu'il y a une volonté de faire un film qui n'en est pas un de nanar ? Je sais pas ! A voir enfin tu vois le trailer ! Cetatam il surfe sur cette vague là en fait ! Tout simplement tu vois sur les nanars grand budget c'est un peu comme The Rock ! On retrouve un peu le même genre de film ! D'ailleurs avec The Rock il y a Rampage je crois là ! Et ça marche bien ! Ah c'est vrai que c'est vachement pratique ! Une fois que Netflix récupère les films on peut les regarder sans payer le cinéma ! Moi je trouve ça vachement bien ! C'est la classe ! Allez on enchaîne avec The Red Sparrow ! Encore toi petit Thomas qui l'a vu ce film ? Oui ! Je suis beaucoup allé au cinéma d'ailleurs ! Donc Red Sparrow ! Réalisé par Francis Lorenz ! C'est le réalisateur qui a fait les Hunger Games ! Donc il retrouve sa petite Jennifer Lorenz ! Jennifer ! Ouais ! Ah oui ! Jennifer Lorenz ! Ah ! Donc euh... Alors ! Le Synopsis ! Une danseuse étoile au Bolshoï russe ! Qui du coup euh... Se pète la jambe ! Et en fait elle a un oncle qui travaille donc dans les services secrets russes ! Et il lui propose de devenir donc une espionne ! Et pour cela il doit la former à la manipulation par la séduction ! Donc ça marche par deux méthodes ! Donc il y a la manipulation physique ! Le cul ! Voilà ! Comment faire ça bien ou ça ! Et la manipulation psychologique ! Qui fait que du coup en fonction de la personne qui va se trouver en face de moi ! Je dois détecter donc quelles sont ses faiblesses ! Qu'est-ce qui le fait vibrer ! Et donc l'utiliser à mes fins pour obtenir des informations ! Donc euh... Sur ce constat là ! On part ensuite sur une histoire d'espionnage très classique ! Donc euh... Il y a les méchants russes ! En face il y a les gentils américains ! Elle sait plus trop euh... Qu'est-ce qu'il faut faire ! Etc... Donc voilà ! Euh... J'en dirai pas plus ! Concernant le film ! Euh... Alors moi ce film il m'a déçu ! Pourquoi euh... J'ai vu la bande annonce ! J'étais vraiment euh... Plus qu'intéressé à le voir ! Parce que je trouvais ça vraiment très intéressant ! L'histoire de la formation euh... Par rapport à la séduction ! Je trouvais ça hyper euh... Hyper intéressant ! Et en fait on se rend compte que dans le film c'est pas grand chose ! Ils ont euh... Voilà ! C'est une passe du film pour montrer comment elle devient une espionne ! Et ça s'arrête là ! Et en fait ! Pendant le film ! Tu... Pour ma part ! Tu ne... Je n'ai rien ressenti ! Aucune émotion ! Aucun attachement ! Oh... Même pas une petite érection ! Euh... Donc ouais ! Vraiment aucun attachement à n'importe quel personnage ! Que ce soit bah donc euh... Jennifer Lawrence en actrice principale ! Ou même les autres qui peuvent être autour ! Euh... Vraiment rien ! D'émotion ! Le film en fait reste plat ! De A à Z ! T'as pas... T'as une réalisation qui est correct ! T'as une BO qui est correct ! Mais t'as pas de rebondissement ! T'as pas de... D'émotion ! Pendant le film ! Donc du coup ! Après l'avoir vu et après l'avoir digéré ! La question c'est de se dire ! Finalement ! Est-ce que c'est pas voulu par le réalisateur ! Pourquoi ? Parce que le... Jennifer Lawrence donc du coup l'espionne ! Elle est là pour rien ressentir ! C'est une espionne ! Elle s'en fout ! Elle veut juste voilà atteindre son but ! Elle a pas d'émotion à... Donc est-ce qu'il a pas voulu faire la même chose pour le film ? Pour que finalement ! Vu que le personnage ne ressent rien ! Tu ne dois rien ressentir ! Ouais ça c'est... Tu vois ! Est-ce que c'est pas partir trop loin ? Je sais pas ! Ça ça m'agace ! C'est toujours comme ça qu'on peut justifier après coup les... Enfin les films... Le fameux... Le film il avait un sens caché ! Si t'as pas le sens caché tu l'as pas perçu ! Ouais ! Le film il avait... Il a pour but de représenter... On va dire... Le... Le désert des émotions de l'actrice ! Du coup bah voilà ! Tu ressens rien ! Enfin je sais pas c'est un peu... Ouais ! Je sais pas trop quoi en penser ! En tout cas ! Enfin moi je suis sorti du coup de la salle et j'étais assez déçu ! Après évidemment bon bah... On force du coup le plan... Enfin les multiples plans sur Jennifer Lawrence ! Forcément ! Et avec un petit accent russe ! Ça passe très très bien ! Pour le coup ! Donc je conseille pas forcément d'aller le voir ! Moi j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup inspirés à l'histoire de Black Widow quand même ! Parce que... C'est euh... Enfin euh... Orpheline russe ! Récupérée et élevée pour être des espions... Enfin une espionne de fous ! Formée au ballet... Et à l'opéra ! Pour servir de moyen d'infiltration ! Formée à la séduction... Faut bien former une femme au ballet ! Formée à la manipulation, à la séduction puis aux arts martiaux ! Puis retournée par les américains ! Utilisée contre les russes ! Puis maintenant chez les Avengers ! Et du coup c'est vrai que... Quand j'ai vu le trailer, au début je me suis dit... Tiens ! Au tout début, quand ils n'avaient pas mis Red Sparrow ! Je me suis dit tiens ils ont pris Jennifer Lawrence dans le rôle de Black Widow en fait ! Je pensais que c'était un film Black Widow ! Puis après je me suis dit ah merde ça s'appelle Red Sparrow ! Ah d'accord ! Mais Sparrow c'est en référence à Hunger Games ou... Non du tout ! Donc voilà ! C'est déçu ! Est-ce qu'il y a des scènes de cul quand même ? Ah évidemment ! Hashtag The Fappening ! Bah évidemment ! Elle est entraînée à manipuler par la séduction ! Et tu vois du coup sa formation pour les moments physiques et psychologiques ! Et forcément enfin... C'est intéressant, c'est intéressant à la formation ! Tu vois les scènes un peu... Olé olé ! Je pense que je dois aller se voir au cinéma ! Ah moi aussi ! On ira tard ! Ouais on ira tard ! En 3G ! Je prendrais des Kleenex ! Non bah je ferais ça sur les sièges ! C'est bien ça ! C'est bon ! Pardon ! Excusez-moi ! Je devague ! Je devague ! Donc allez voir ! Faites-vous votre opinion quand même ! Votre propre opinion mais... Voilà ! Dites ce que vous en pensez ! Ok ! J'en profite avant de... Moi je voulais vous parler d'un feel good movie que j'ai vu il y a genre 2-3 jours ! Un peu à l'arrache ! Il était sorti au Cinoche mais il n'était pas resté longtemps ! C'est Wonder ! Avec Owel Winson et... Ah ça commence bien ! Ouais j'aime bien Owel Winson ! J'aime bien et il est toujours cool ! Et puis euh... Comment elle s'appelle le te connaisse ? Et qui joue dans Pretty Woman ? J'ai oublié son nom ! Julia Roberts ! Voilà Julia Roberts ! Et euh... En fait c'est l'histoire euh... De ce couple qui est un enfant qui a une malformation au niveau du visage... Ça a dû passer un peu inaperçu hein... Les trailers etc... Et euh... Bah le gamin en fait ça fait des années que c'est sa mère donc euh... Julia Roberts ! Voilà j'y ai rien ! T'as du mal avec Julia Roberts ! Ah je sais pas ça revient pas ! Et euh... Et bah au bout d'un moment le gamin faut qu'il aille vraiment à l'école et qu'il l'affronte Et en fait les... Les vrais gens et euh... Bah c'est un peu ce... Ce délire là ! Je pensais vraiment tomber sur un film... Pauvre gamin il va s'en prendre plein la gueule gna 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 gna... J'aime faire des amis ! Oui il y a de ça ! Mais il y a tout ce qui gravite autour ! Et c'est ça qui est bien en fait ! Et euh... Tu vois aussi la famille euh... Euh... La soeur du gamin qui euh... Bah au final... On s'occupe pas trop d'elle parce que bah... Le... Le centre c'est le gamin quoi ! C'est le soleil ! Il y a eu ils gravitent tels des planètes ! C'est un petit peu la métaphore du truc ! En plus ils le disent ! Le gamin il veut aller dans l'espace ! Il adore l'espace ! Et c'est plutôt bien foutu ! Franchement euh... Tu ressors... Tu dis bah c'est un beau film ! J'ai passé un beau moment ! J'ai une bonne vie finalement ! Ça m'a touché dans ma corde euh... Ouais 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 ! Ma corde censure ! Bah pourquoi pas ! Mais ouais ça se regarde ! Ça s'appelle Wonder ! Voilà c'était juste pour vous dire ça ! Qui est sorti en DVD il y a pas longtemps ! Donc n'hésitez pas ! Si vous le trouvez en location... Non mais je pense que tout le monde sait quand on dit En location c'est un code pour dire autre chose ! Ouais euh... BitTorrent ! Euh alors... Ensuite... Ah bah on va parler de série là ! Ah oui ! Est-ce que vous avez pas le cinoche ou pas encore ? C'est terminé ? Ah le cinéma c'est bon moi ! On attend Avengers bientôt ! Ça va être cool ! C'est pour ça moi je me réserve jusqu'à là-bas ! Juste pour dire que t'as des journalistes qui ont vu les 25 premières minutes ou les 20 premières minutes Et ils ont dit que c'était ouf ! Que c'était ouf ! Que c'était oufissime que ça s'envoyait du bois ! Non mais ça va être... Ça fait 10 ans qu'ils sont dessus ! C'est le plus gros budget de l'histoire du cinéma ! Ça va être... Mes yeux vont saigner, mon jean va craquer ! Ah... Ça va être formidable ! Ça va être magnifique ! Bon bah c'est bien ! On va écouter un peu de musique ! Et puis après on parlera de série ! On va écouter un morceau d'Incubus... INCUBUS ! Tu connais Inkubus toi ? Ouais je connais moi ! Et le morceau c'est Redefine ! C'était ça ! C'était ça ! C'était ça ! C'était ça ! Vise de Satan ! Vise de Satan ! Vise de Satan ! Vise de Satan ! Hashtag 666 De retour sur les ondes... En plus c'est même pas du gros métal dégueulasse ! Non mais on critique ! On est à la radio, on est critique ! De retour sur les ondes de Radio Campus dans Geeks & Moons ! Radio Campus Amiens 87.7 vous le savez parce que vous êtes à la radio actuellement, vous avez allumé votre radio, vous n'êtes pas trop bête ! Vous savez quel machin vous avez tapé sur votre... à moins que ce soit programmé ! C'est déjà programmé, les gens savent ! Ils appuient sur le numéro 1 et Radio Campus Amiens ! Voilà direct ! Les gens sont fidèles et loyaux ! Tout à fait ! Et sur Youtube également Geeks & Moons RCA, RCA comme Radio Campus Amiens si vous y réfléchissez un petit peu ! Et sur Twitch c'est GTA RCA comme Geeks & Moons Radio Campus Amiens ! C'est vrai que c'est chiant GTA RCA à dire ! T'as envie de dire toucher et couler ! Ouais c'est clair ! 15 ! B32 ! Salaud ! Un truc comme ça ! C'était mon croisé ! Allez on va parler de série maintenant ! Avec la dernière série Netflix du moment Lost in Space ! J'ai pas vu moi ! J'ai vu que les deux premiers épisodes ça m'a vacciné ! Alors je vais vous expliquer l'histoire ! Je connais des gens qui ont adoré, je connais des gens qui n'ont pas aimé ! Donc ce sera à vous de vous faire votre opinion ! La musique est forte c'est ça ? Ah oui c'est bon ! Ok j'ai baissé ! Pardon ! C'était un peu fort ! Bref ! Last in Space c'est un remake d'une série des années 60 ! Américaine qui existait déjà en fait ! Qui a eu le droit à un remake en film avec Joey de Friends ! Non ! Excellent ! Il y avait déjà eu un remake qui était un peu foireux ! Et là ils ont refait la série ! Enfin ils sont vraiment basés sur la série originale ! Qu'est-ce que ça raconte ? Et bien ça raconte une famille dans le futur qui est en train de migrer pour aller dans un autre monde avec plein d'autres familles ! Dans un grand vaisseau spatial géant ! Et dans ce vaisseau spatial, ils ont des vaisseaux qui en appellent des Jupiter ! Et bien c'est les petits vaisseaux sur lesquels ils doivent monter pour aller rejoindre les planètes, trucs comme ça ! Leur vaisseau actuel c'est une grosse station spatiale qui bourrine ! D'accord ! Grosso modo imaginez que c'est un carstone ! Et puis dedans il y a plein de mobilettes ! Et puis tu peux prendre ta mobilette ! D'accord ! Tu peux ça ! Tiens va drouiller puis revenir après quoi ! Oui ! Tu vas faire un tour à la Ducasse ! D'accord ! Tu as payé dans le pushing ball ! D'accord ! Tu as custom ton... Ok d'accord ! Tu vas la foire, tu fais d'accord ! Peut-être deux fois rien ! Et puis... Voilà ! Et le gros vaisseau se fait attaquer ! Et la famille Robinson, parce que c'est de la famille Robinson s'il s'agit ! Se retrouve sur une planète inconnue ! Et c'est une planète de glace un peu chelou ! Et les pauvres jambes, il faut qu'ils survivent ! Ah ! Voilà ! Ca c'est le topic du truc ! Alors... Et ils peuvent pas revenir avec le vaisseau Jupiter du coup ? Non ! Ils ont tombé en panne ! Ah ! C'est vraiment... Plus d'essence ! C'est vraiment pas de bol ! Ils savent pas... Ils savent pas si le vaisseau mère il est détruit ! Ah oui ! Ca par contre ça c'est... Voilà ! Euh... Avant de vous dire les points négatifs, je vais vous donner le point positif en tout cas de la série ! Visuellement ça déchire ! Les effets spéciaux sont juste trop bien ! Tu... Tu vois pas... Tu vois qu'il y a eu du budget derrière ! Les décors sont magnifiques ! Les costumes sont sympas ! L'univers est vraiment classe ! On est dans une planète ! Il y a des trucs qui sont bizarres par rapport à une planète classique ! Les montagnes qui sont un peu penchées sur le côté ! Il y a des... Les décors sont... C'est beau ! C'est des humains que tu suis ! Ouais ! Il se retrouve un petit peu dans la merde à un moment et... Il fait face à un extraterrestre qui l'aide ! On croit que c'est un extraterrestre, on sait pas trop ! Mais en fait c'est un robot ! Qui a été construit on ne sait pas par qui ! Et qui devient son pote et qui les aide en fait à survivre dedans ! D'accord ! Alors ! C'est beau ! L'histoire pourrait être bien ! Le problème c'est que c'est incohérent du début à la fin ! Je trouve que les gens sont cons dedans ! Ils ont des réactions ! Mais pourquoi tu fais ça monsieur ? C'est comme tous les acteurs de science-fiction qui n'ont jamais vu une série de science-fiction avant d'être dans la leur ! Non mais même quand même il y a des trucs... Ils savent des trucs ! Alors je sais pas ! Oui attention ! La nuit va tomber ! Ça va se mettre à geler ! Mais comment ils peuvent savoir ? Ils savent des trucs de ouf ! Et j'ai un reflet dans la gueule ! C'est chiant ! Hop ! C'est bon ! Ah ! Je vous vois mieux là ! Comme ça ! Parce que sinon je fais ça je vois plus rien ! Là je peux voir vos jolis yeux ! Vos jolies barbes ! Donc du coup au bout de deux épisodes tu dis que c'est incohérent ? Ouais ! Oh putain ! En fait il y a plein de trucs qui vont pas dedans ! Grosso modo ils vont... Ils sont dans une... J'ai évité de spoiler mais... Ils vont se retrouver dans une situation où ils vont être tous dans la merde ! Pour pas lier à ça ! Ils vont dire à quelqu'un il faut que tu fasses ça ! Donc la personne va faire cette action ! Va se retrouver dans la merde ! Et donc la priorité c'est de s'occuper de la personne qui est dans la merde plutôt que le groupe ! Si du coup c'est stupide parce que tout le groupe est en danger ! Bah c'est vrai que euh... Ouais mais c'est... Enfin tu vois c'est que des trucs comme ça ! Ouais mais c'est... C'est bête ! Et c'est niais ! C'est familial au possible ! C'est américain au possible ! Et en fait la musique elle va pas du tout ! Parce que dès qu'il y a quelque chose... T'as une petite trompette à l'américaine ! Genre... Oui c'est bien à l'armée américaine ! Et... Et ça va pas tu vois ! Non ! Arrêtez avec les trompettes ! Tu sais pas... Tu parles pas de... Oui les gars familiaux c'est vachement bien ! Ouais d'accord ! Je vois bien ouais ! T'as l'impression que c'est un truc que je regarde ses sessions quoi ! Non arrêtez les mecs quoi ! Si tu compares à d'autres... Parce qu'il y a... Enfin sur Netflix en science-fiction il y a The Expanse qui est bien ! Il y a Star Trek Discovery qui est juste exceptionnel ! J'ai pas kiffé moi ! J'ai pas accroché ! Star Trek Discovery ? Ouais ! T'as regardé euh... J'ai regardé les deux premiers épisodes ! Ah la 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 ! Bah moi je m'arrête souvent tu vois aux deux premiers épisodes ! Si ça passe pas je me dis je vais pas reprendre une heure supplémentaire ! C'était... Ah ouais non vraiment ! D'habitude j'aime pas la science-fiction et là... Et j'aime pas non plus Star Trek ! Mais là euh... Mais enfin ouais bon... Donc si t'as pas aimé ok d'accord ! Je suis peut-être con ! Non non ! Non non ! Tu as tout à fait le droit d'avoir ta propre opinion ! Merci bien ! Que je respecte ! Non non c'est peut-être juste difficile en terme de science-fiction ! Ouais bah tu vois par exemple là si j'avais une série SF à vous euh... A vous proposer euh... Au lieu de regarder ça ! Voilà c'est un peu en mode survival hein ! Mais on sait pas ce qu'ils bouffent ! Enfin dans la merde on sait pas ce qu'ils mangent tu vois ! Je les ai pas vu bouffer en deux épisodes ! Ah oui d'accord ! Si ils bouffent des... Si ils bouffent ! Ah je dis de la merde ! Ils bouffent et ils font un putain de placement de produit de bâtard Tout le deuxième épisode ! Ils bouffent des oreos ! Dans le futur ! Dans le futur ! Ils sont dans le futur ! Dans l'espace sur une planète ! En fait ils sortent du vaisseau spatial ! Parce que le vaisseau spatial il était congelé dans un lac ! Après ils arrivent à le décongeler grâce au robot ! Enfin bref ! Et euh... Et putain un moment t'as la gamine qui fait Ah regarde ce que j'ai trouvé ! Tu vois ! Un paquet d'oreos ! Puis ils les bouffent comme des bâtards ! Et en fait tout le long de l'épisode ils parlent un peu de l'oreo quoi ! Et t'as envie de dire mais attends ! C'est super ! Tu survis dans l'espace ! La Terre elle existe plus ! On sait qu'il y a des colons qui sont partis ! Des colons ! Des gens ! Pas des colons ! Imagine des colons sur Terre ! Mais dis donc ça va ! Toi toi ! Oh je sais pas je fais de la gueule un peu ce matin ! Je sais pas c'est euh... Ça va toi ? Pfff ! Ça serait original ! Ouais ça serait rigolo ! Bon ! Et donc du coup bah voilà c'est pas top ! Regardez ! Y'a des gens qui ont kiffé ! On me dit ah c'est trop bien ! Après moi je suis assez difficile quand c'est niais ! Que c'est trop américain ! Etc. Ca me gêne ! Et surtout qu'ils ont mis un pognon de ouf ! Et c'est ça qui me fait rager c'est que... Avec le pognon qu'ils ont eu ! Ok ils ont fait une réalisation superbe et tout ! Mais putain le fond ne suit pas quoi ! Y'a pas de... Putain j'aurais kiffé un vrai truc de SF ! Bien... Ils sont dans la merde ! Il se passe des... Non y'a pas ça ! Tu sais que c'est une famille ! Tu sais qu'ils vont s'en sortir ! Enfin bref ! C'est pas... Ça sent pas la sueur quoi ! Tu sais ils sont tous bien coiffés tout le temps putain ! Ah ouais non ! Tu vois ils sont sur une planète où il fait moins 15 je sais pas ! Même moins tu vois c'est assez violent ! Et en fait ils ont tous un manteau avec une capuche avec de la fourrure quoi ! Ils le mettent jamais ! Bah oui parce que ça passe pas bien la caméra ! Faut qu'ils puissent regarder les gens ! Et du coup ils jamais mettent leur capuche alors qu'il leur neige sur la gueule quoi ! C'est pas logique ! Et c'est dommage ! C'est ça qui m'a fait un peu chier ! Y'a pas assez de sueur ! Y'a pas assez de sang ! C'est pas assez sale ! Voilà le problème ! Ah j'aime toujours ! Allez on va enchaîner rapidement une autre news ! Peter Jackson qui va être rattaché au projet Seigneur des Anneaux d'Amazon ! J'étais dubitatif pour le trailer solo ! Moi la série Seigneur des Anneaux j'ai peur ! Ah moi aussi j'ai peur de la série ! J'ai peur de la nuit ! J'ai un manque de Seigneur des Anneaux donc je trempe de manque ! Et après je me dis Amazon va peut-être refaire une série ! Et puis là je trempe de peur ! Et je m'en sors pas quoi ! Et bah si Peter Jackson est... Il rejoint le projet ça peut être intéressant ! Ouais non mais il rejoint le projet comment ? Parce que des mecs qui ont rejoint des projets et qui ont mis leur nom à la fin ! On sait qu'il est rattaché au projet ! Après on sait pas exactement quoi ! Rattaché ! Eh dis donc ! Il va diriger le premier épisode ! Je sais pas ! Franchement on verra ce que ça a donné ! Après moi je sais pas ! Est-ce que c'est vraiment basé que sur le Seigneur des Anneaux ? Ils refont le Seigneur des Anneaux ! Ou ils font des aventures libres dans l'univers ? Parce que les aventuriers c'est pas cool ! On sait pas ! On sait rien ! Moi je kifferais qu'ils reprennent le Silmarion ! Tu vois ! Une saison ça va être je sais pas ! La chute de Gondoline ! Une saison les aventures... Ah le Silmarion ça va passerait difficilement... Bah tu fais une saison et un type de truc quoi ! Pas une saison par âge mais par grand événement ! Tu vois la fin de Morgoth ou des trucs comme ça ! Il y a moyen de faire des trucs de ouf ! C'est tellement dense ! J'espère qu'il y aura des oliphants ! Tiens d'ailleurs en parlant de Tolkien parce que là on parle de Tolkien ! J'ai parlé de la chute de Gondoline ! Et il ressort en bouquin là cet été ! Et à mon avis ça va être énorme ! Alors c'est déjà un passage qui est dans le Silmarion ! Ouais je m'en souviens Gondoline ! C'est un putain de passage qui est vraiment bien ! C'est le pays des Oelfes plus ou moins ! C'est une ville un peu cachée dans une montagne etc... Et ça se termine par la chute de la ville ! Bon bah voilà ! Spoil pas quoi ! C'est le nom du truc quoi ! La chute de Gondoline ! Et dans les bouquins c'est juste énorme ! Avec des trahisons ! Tu sais c'est des trucs assez sympas ! Avec le père d'Elrond qu'on va voir ! Le Sémielf etc... Et franchement ça va être pas mal ! Glorfindel ! On le verra enfin ! C'est vrai que lui il est sorti et Glorfindel ! Bon bah dit ils font partie des... Bah justement ! Une série Seigneur des Anneaux ! Si ils reprennent le Seigneur des Anneaux ! Et on voit des choses qu'on n'avait pas vu dans les films ! Parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu ! Glorfindel qui se transforme en Arwen ! Le prince de Dol Amroth ! Le prince de Dol Amroth ! Quand le Gondor appelle, c'est banneré à l'aide ! Et qu'on voit tous les mecs bourrins des différentes régions du Gondor Qui vont à Minas Tirith ! Et genre t'as les bourrins avec des haches qui sont les bûcherons des montagnes ! T'as les demi-elfes en armure lourde qui viennent de la cité portuaire ! Pareil, il y a tout le délire ! Il y a les fils d'Elerhond qui apportent l'épée qui fut brisée à Aragorn ! Des trucs comme ça ! T'as vraiment des trucs qui sont très épiques et bien plus épiques ! C'est dommage qu'ils n'étaient pas eu ! Les Druidens aussi qu'on n'a pas vu ! Tu sais c'est les mecs des petits bonhommes ! Qui est guide dans une compagnie ! Et c'est ça ! C'est des choses qui manquent et c'est fort dommage ! Et donc ouais peut-être en série ça peut être intéressant ! Voir Tom Bombadil ! Après il y a du matos à spin-off aussi ! Genre je sais que par exemple Aragorn pendant un moment quand il est plus jeune Il sert à Minas Tirith en tant que soldat ! Il se fait passer pour un soldat ! Et il mène une expédition militaire du Gondor en Arad ! Donc dans le désert ! A Umbar et compagnie ! Avec les pirates, les oliphons et compagnie ! Pour attaquer le port en fait ! Et les empêcher de fonder une flotte à cette époque-là ! Genre c'est des histoires comme ça ! Tu fais une série de 8 épisodes d'une heure là-dessus ! C'est du festival quoi ! Mais tu as tellement de trucs ! C'est tellement vaste quoi ! Enfin je sais pas ! Ouais ! J'ai envie de relire le Silmarillion du coup ! Et j'espère donc en parlant de la chute de Gondoline, le bouquin... Ça sera bien ! J'espère que ça va être bien et que ça peut être un peu comme ils avaient fait pour les tuars je crois ! Dans la geste de Ourine je crois ! Où en fait ça reprenait pas mal de trucs Silmarillion et quelques annotations et des modifications quoi ! Donc on verra ! On verra ce que ça donnera le Seigneur des Anneaux ! Est-ce que vous connaissez le troll ultime ? Vas-y ! Ça s'est passé la semaine dernière où il y a 15 jours... Vous savez que Westworld 2 sort très prochainement ! Ça va bien ça ! Ça va être excellent ! Et puis en fait les créateurs de la série ont dit bah voilà ! Nous comme on a peur des spoils etc... Ce qu'on va faire c'est qu'on va spoiler la série ! On va sortir une vidéo de 20 minutes ! On va spoiler toute la saison ! Et au moins... Voilà ! Comme ça ça fera comme Game of Thrones ! Ceux qui ont lu les bouquins ils ont pas spoiler les gens qui n'avaient pas lu le bouquin ! Et voilà ! Et ils disaient bah nous ce qu'on va faire c'est faire la même chose ! Comme ça les gens ils sauront et puis ils spoileront pas ! Comme ça il y aura une sorte je sais pas de Mertha ou... J'aime bien moi ! Ah ils ont dit ça ! La vidéo est sortie il y a quelques jours je vous conseille de la regarder ! Ça commence avec des plans du premier épisode avec une voix off qui explique ce qui se passe mais en mode... C'est un machin qui fait ça... Puis au bout de quelques minutes... On voit Dolores qui se met à chanter avec l'autre... Celle qui fait la prostituée dans le bar... La Black l'autre qui est au piano... Et en fait ils nous font un recroll de bâtard ! Non ! Version Westworld ! Et voilà ! Et en fait après ça s'arrête ils font ça... Et c'est juste ouf ! Et puis les bâtards ! Et ça s'arrête et puis t'as un plan qui dit bah vous croyez pas qu'on allait... On allait spoiler ! C'est pas mal pour de la com c'est excellent je trouve ! Je vous conseille de regarder la vidéo ! Après moi je trouve que ça devrait pas forcément été de mauvaise idée le... Non ! Ah c'est chaud ! Où chacun met son barème et compagnie ! Ah son degré de spoil ! Et puis je connais des mecs qui sont des nazis du spoil en mode... Tu leur dis qu'il va y avoir tel acteur ! Et puis ils vont se boucher les oreilles ! Et j'en connais d'autres qui vont être là genre tu peux me dire ça... Et puis ils vont un peu tourner autour comme si ils essayaient de lui enlever ses vêtements doucement... Moi j'aime bien moi faire ça ! Mais ça pourrait être intéressant parce que c'est un... C'est un des problèmes de la culture pop de nos jours ! Je peux pas te le spoil ! Ouais je suis d'accord ! Bah pareil quand tu regardes... C'était l'année dernière où il y a deux ans quand il y a Game of Thrones qui était sorti... Il y a eu des épisodes qui étaient déjà disponibles... Ouais on avance ! Et tout le monde s'était jeté dessus ! Et t'avais les vrais fidèles qui attendaient que l'épisode ils sortent... Oh mais qu'ils allaient se faire enculer ! Moi je me souviens du... J'avais lu les bouquins... Je me souviens du combat... La montagne contre... La spique rouge là ou la viper rouge... Oh ça a été un de mes meilleurs moments de... Je l'ai pas spoilé mais je regardais pas ce qu'il se passait à l'écran... Je regardais la tête des gens... Il y a pas Steak Style ? Je le savais ouais c'est ça ! Ouais ça et puis les nos spores, etc... Ouais c'est pareil ! Quand t'as quelqu'un qui dit ah moi je l'aime bien Rob Stark ! Ah bah ! Ah bah tiens ! Ah bah ! On va bien rigoler ! Bah c'est toujours marrant de regarder sur le net en fait les gens leurs réactions... En live ouais ouais... Il y a pas mal de trucs comme ça... Il y a eu la mort de Joey où t'as le mec qui dit Ah vas-y crève badard ! J'offrais pardon... Joey... Joey c'est dans Friends... Voilà... Et bah justement comme on parle de Game of Thrones... Allez rapidement... Il y a quelques semaines... Qu'est-ce qu'on a eu la semaine ? Il y a quelques semaines... On a appris qu'il y a eu 55 jours de tournage ! De tournage pour une bataille ! De nuit ! Pour une seule bataille 55 jours de tournage ! Sachant que la dernière la plus grosse avec les dragons et tout dans la dernière saison qui était stylée de ouf elle avait pris 35 jours ! Donc c'est 20 jours de plus ! Oh putain ! Et ils ont dit... Les mecs ils se sont mouillés hein ! Ils ont dit... On annonce ! A la télé ! C'est la meilleure scène de bataille qui a jamais été tournée ! Voilà ! Comme ça au moins tu... Voilà ! Tu poses les bases ! Voilà ! Tu poses les couilles sur la table et tu tapes avec ! Ah ça va être... Et je les crois ! Enfin moi je sais que ça va être... Ah mais c'est sûr ! Ça va être... Ça va être de béton quoi ! Ça va être une tuerie ! Vous avez lu les bouquins ? Ouais ! Ouais ! Ok ! Bah c'est très bien justement ! Là on va parler d'un truc assez important qui a été révélé par l'auteur du... Je crois que je suis à jour ! Ouais bah ça fait 10 ans qu'il n'en a pas sorti ! Ouais c'est ça ! On attend toujours ! Mais quel connard putain ! Il crèvera ! Il crèvera ! Non mais il va pas le faire ! La fin elle va être en série c'est... Je mets 20 balles ! Il a pas annoncé qu'il sortira un bouquin à la fin de l'année je crois ! Il dit ça tous les ans ! Ah oui c'est vrai ! Non puis il a prévu de faire des spin-off et tout dedans ! Ouais les spin-off c'est vrai ! Non mais en vrai... D'ailleurs il y avait 3 séries spin-off je crois qu'ils sont prévues aussi sur Game of 3 ! Ouais ! On verra ! On va commencer à se goupiller ça ! Et en fait il a eu une interview il n'y a pas longtemps et il a dit que c'est quand même con ! Dans la série il est viré Lady Stark ! Vous savez que dans la série Lady Stark meurt et en fait elle est ressuscitée par Beric Dondarrion ! Et elle devient... Lady... Lady... Greystone un truc comme ça ! Cœur de pierre ! Ouais c'est ça ! Stone Hearth ! Ouais mais c'est pas... Ouais mais c'est... Cœur de pierre ! Enfin bref ! Et a priori ce personnage devient important dans le bouquin qu'il est en train d'écrire ! Et donc du coup ça va changer totalement ! A mon avis... Après ils se sont mis d'accord hein ! Bah ils connaissent la fin ! Les showrunners ils connaissent la fin ! Ils ont son plan ! Voilà ! Ils l'ont fait ensemble le plan de la série et le plan de... Donc si elle est pas dans la série c'est qu'elle est pas importante pour la fin de l'histoire ! Mais je pense que pour ces bouquins pour qu'ils se vendent je pense que le mec il... Il a rajouté des trucs supplémentaires ! Il a rajouté des trucs supplémentaires ! Vous en voulez plus regardez il y a mes bouquins ! Mais il y a... c'est pas le seul truc qu'il y a dans les bouquins qu'il y a pas dans les films ! Il y a Victorion ! Il y a des trucs... Il y a le vrai fils, le vrai héritier du trône ! Ouais mais ça je sais pas si ça... On sait pas si ça va pas finir par sortir un moment... Bah non ! Donc elle ça y est elle est revenue euh... Ouais je sais pas parce que... Enfin celui là il est parce que c'est... C'est la plus grosse différence vraiment ! Je pense qu'ils ont remplacé Daenerys par justement par... Enfin ils ont remplacé ce mec là par Daenerys ! Donc juste pour les auditeurs pour que vous sachiez dans les bouquins en fait... Daenerys c'est pas la seule survivante des Targaryens ! Il y a le demi-frère de Jon Snow on peut dire maintenant ! Il y a le petit frère de Daenerys qui s'est pas fait éclater contre un mur ! Ouais ouais ! Mais euh... Mais ouais... Mais je sais pas... Mais c'est pas... Mais c'est encore une fois... Comme Seigneur des Anneaux pour le coup... Il y a des trucs qui sont pas dans les... Enfin qui sont pas dans la série... Qui sont dans les bouquins qui sont vraiment bien ! Il y a plein de... Il y a... Il y a moins de questions qui sont posées dans la série mais euh... Moi le grand... Le seul truc dont j'ai peur sur Game of Thrones... Vraiment le truc qui me fait peur à la fin... Le truc qui pourrait me décevoir grandement sur Game of Thrones... Et je pense qu'ils vont le faire ces bâtards et ça m'agace... C'est que... Je n'accepte pas juste les White Walkers et les morts vivants ils viennent du Nord ! Il va me falloir... C'est qui ? C'est quoi ? C'est où ? C'est comment ? Si c'est juste genre la menace du Nord et compagnie... Parce que dans des films typiquement bah tu vois on en parlait tout à l'heure... D'où vient la menace et compagnie... Dans la science-fiction ça peut moi même déranger... Dans des films comme dans la brume je pense que ça ne me dérangerait pas non plus... Parce que c'est pas le propos... Mais là il y a... Bah toute la série tourne autour de ça ! Il y a 40% du mystère de Game of Thrones... Des cliffhangers de fin et compagnie... Qui tournent sur... On sait pas ce qu'ils sont... On sait pas ce qu'ils veulent... On sait pas pourquoi ils sont là... Mais même en dehors de ça... Et on a toujours rien ! Tu prends la toute première scène de la série... Et même la première scène du bouquin... Mais oui c'est 15 minutes dessus ! C'est les White Pokers qui sont présents enfin... Et on a rien dessus... Et il va me falloir... Autre chose que juste des beaux effets spéciaux à mettre sous la dent ! Ils le disent dans le bouquin un petit peu ce que c'est les White Pokers ! Ouais mais vite fait ! Chez vite fait ! Ils disent que le mec c'est un ancien de la forêt... Et puis qu'il est parti un peu en freestyle... Mais il y a rien ! Il n'y a pas de nom propre ! Il n'y a pas de lieu ! Il n'y a pas de nom de rituel ! Il y a... Alors moi dans mes souvenirs... C'était le Roi de la Nuit ! C'était un humain qui était... Alors putain j'ai oublié tous les termes ! Un des premiers hommes ! Un des premiers hommes qui était au mur ! Euh... Alors il y avait déjà une menace d'eux en fait... Des White Walkers ! Et en fait... Ça ça me dit rien ! C'est plutôt que j'ai lu mais... C'est une légende en fait qui raconte à Bran... C'est la... Ah ouais mais c'est pareil ! Enfin ils disent qu'on sait pas vraiment ! Ouais ! Et puis c'est pas très clair ! Qui fait quoi ? C'est un des premiers humains corrompus ou une connerie comme ça ! Qui est tombé amoureux justement d'une nana, d'une sorcière qu'on sait pas trop ! Et en fait il a commencé à... A diriger le mur en mode... C'est moi le chef ! Je vous emmerde ! C'est parti en couille et à partir de là a priori les White Walkers... Enfin c'est pas suffisant quoi ! Il faut plus que ça quoi ! Quand tu commences à avoir des squelettes qui sortent du sol et des mecs qui balancent des boules de feu ! Il faut sortir un peu plus de lore ! Des explications du lore quoi ! Mais non tu montes des bites et des nichons puis c'est bien ! Ah bah oui ça marche bien ! Alors d'ailleurs... D'ailleurs... Moi ce qui m'inquiète un peu et qui me fait peur c'est que j'espère qu'ils vont pas tomber dans le cliché où voilà ! T'as Jon qui va gagner avec Daenerys et voilà ! Tout est beau ! Oh ça va être compliqué ! Non non ça va être compliqué ça ! C'est pas arrivé là dessus et ce qui me dérange en plus c'est qu'on voit on a moins... Je sais pas si c'est parce qu'on est habitué ou il y en a moins mais on a moins de morts qui nous défonce quoi dans la série tu vois ! C'est normal ! Tu sais pourquoi ? Parce qu'avant il y avait plein de personnages secondaires auxquels on s'est attaché qui sont morts ! Tu regardes par exemple... Ouais ouais il y a Eddard mais il y a Rob mais au final il ne servait pas à grand chose ! Enfin t'as plein de personnages qui n'étaient pas de trucs tu vois ! Tu savais pas encore qui faisait vraiment avancer l'intrigue ou pas ! Ouais ! Dans la série du coup tout le monde était potentiellement une tête sur la liste ! Mais maintenant on a besoin de ceux qui restent pour... Parce qu'il y a plus de perso ! Bah sur les dernières saisons il y a eu zéro mort ! Et c'est vrai que ça m'a fait... Enfin il y a eu beaucoup trop de close calls j'ai trouvé ! Genre le... Jamie là... Putain il... J'ai cru qu'il allait y passer ! Ouais je sais pas il a pris 5 niveaux entre les deux saisons ! Et puis maintenant il esquive mieux mais... C'est un peu too much quoi ! Ah moi j'ai cru qu'il allait y passer ! Je me suis dit putain il n'est pas encore mort ! Et non... Et la plus grosse déception c'est les Greyjoy ! Parce que moi je connaissais les bouquins et j'avais passé mon temps à dire aux gens vous allez voir les Greyjoy, vous allez voir les Greyjoy ! Et ils sont tellement vingt mille fois plus stylés dans le bouquin que dans... Enfin c'est la plus grosse déception de la série pour le moment c'est qu'ils sont... Il n'y a pas assez de temps pour tout le monde quoi ! Enfin c'est vraiment ça ! Par contre la bataille de 55 jours de tournage... 55 nuits de tournage... C'est un truc de malade ! J'ai hâte de voir ça ! Bon allez on referme la parenthèse Game of Thrones parce que... Sinon on pourrait finir dessus ! La Casa de Papel ! Ah si la Casa de Papel ! Si moi bien si ! Aïe 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 ! Si dans ma carréna si ! Alors deux enfants importants sur la Casa de Papel donc numéro 1 La saison 2 est disponible sur Netflix depuis maintenant une bonne semaine ! C'est ça ! Et la saison 3 a été annoncée donc aujourd'hui donc mardi ! Je vous rends enregistre ! Euh... Bah la Casa de Papel bon bah tout le monde en parle ! C'est la série de 2018 ! Il faut absolument la regarder ! Et tout le monde est extrêmement enjoué pour cette série ! Et donc tout le monde m'en parlait ! Donc je me suis dit je vais la regarder ! Et je suis tombé dans le panneau ! J'ai maté je sais pas 18 épisodes en un week-end un truc comme ça ! Et c'est pour le coup c'est une très 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 bonne série ! Je la mets pas dans mon top 5 clairement ! C'est une très bonne série mais pas à ce niveau là ! Je pense qu'elle mérite pas forcément tout l'engouement qu'il y a autour ! Tout le monde en parle ! Elle fait le buzz ! Enfin c'est impressionnant ! Mais à côté de ça c'est vrai que c'est une putain de série ! C'est une série qui a des couilles en fait ! Tout simplement ! Euh... T'as... T'as des personnages ils sont tous plus charismatiques les uns que les autres ! T'as... T'as des jeux d'acteurs mais qui sont excellents ! Enfin c'est... C'est juste impressionnant ! Et euh... Donc pour rappeler rapidement donc le contexte de la série ! Donc la Casa de Papel ! Euh... C'est un braquage qui tourne mal ! Ça tourne mal ! Et euh... Donc le principe c'est que t'as une équipe de... Donc de cambrioleurs qui sont euh... Préparés à... Cambriolais ! La Maison de la Monnaie ! En Espagne ! La Maison de la Monnaie ! Donc c'est celle qui... Enfin l'usine ! Qui fabrique du coup les billets etc... Ouais ! Qui a le droit de taper la monnaie ! Voilà ! Exactement ! Et du coup euh... Bah tu vas suivre leur braquage ! Voilà ! Qui part en couille forcément ! Qui part en couille ! Et euh... Donc les héros c'est des méchants ! Les héros c'est des méchants ! Et euh... Tu vois les deux côtés ! Tu vois... Bon tu vois tous les héros ! Donc toute la bande des cambriolaires ! Et tu vois... Allez il y a une flic ! D'accord ! En face tu sais la... La négociatrice avec les otages etc... Enfin... Qui est également très présente au sein de la série ! Et franchement la série elle est... Elle est vraiment folle ! Si je pouvais la comparer à une autre série... Moi je trouve que ça ressemble beaucoup à la première saison de Prison Break ! Ouais donc c'est un bon... Parce que la première saison de Prison Break était vraiment très bien ! Qui était vraiment très bonne ouais ! Justement où chaque épisode tu... Tu dis putain ils vont faire comme si... Et en fait tu... Ca te retourne le cerveau ! Parce que c'est hyper intelligent ! Enfin le... Le scénar il est là ! Et il tient la route ! En fait ! Et tu t'attends vraiment pas à tout ce qui se passe ! En plus de ça il y a une... Entre la saison 1 et la 2 ! Il y a une intensité qui... Qui explose ! Et vraiment... Voilà ! Allez-y franchement ! La Casa de Papel ! Moi ce qui me fait halluciner c'est que... En fait du coup la saison 1 elle était tournée il y a un moment en fait ! C'est que ça existait déjà en Espagne j'imagine ! Et que ça a été rajouté par Netflix ! Certainement c'était repris par Netflix ! Peut-être ouais ! Et c'est... Moi je pense que c'est effectivement ça ! C'est un de ces bons exemples ! Parce qu'il y a des critiques qu'on peut faire sur le modèle de Netflix et compagnie ! Mais c'est... Il y avait d'autres séries comme ça sur Netflix pour qui ça avait fait le coup également ! C'est vraiment l'occasion de sortir des... Des petites pépites ! Ouais ! Qui gagnent à être connus ! Et derrière c'est génial ! Enfin pour les acteurs... T'as un résultat un peu bof ou local ! Et puis c'est racheté par Netflix ! Et puis là t'as tout le monde qui s'enjaille dessus ! Ouais ! Enfin c'est super quoi ! C'est une succès storée pour ces gens là ! Et en général ils le méritent parce qu'il y a quand même du gros boulot derrière ces projets là ! Et quand est-ce qu'il y aura une série française comme ça ? Bah Netflix ! Et il y a Marseille ! Il y a Marseille ! Ouais mais non ! C'est une vraie série quoi ! D'ailleurs il a sorti un bouquin le mec qui a fait Marseille ! Le scénariste de Marseille il a sorti un bouquin où dedans c'est l'histoire d'un roman ! C'est l'histoire d'un scénariste qui va faire une série sur le milieu criminel de Marseille et qui enquête dessus ! Et qui se fait massacrer sa série par le réalisateur et les acteurs de la série ! Et c'est son roman et apparemment le roman est très bien ! C'est autobiographique quoi ! Bah c'est très drôle ! C'est très drôle ! Bah tiens avant qu'on est dans les bouquins vite fait ! Moi je suis en train de lire le Bernard Minier dernier ! Il s'appelle Sœur ! C'est un thriller et tout ! Et c'est vachement bien ! D'accord ! Mais il se passe plein de trucs dedans c'est trop bien ! J'aime bien Minier ! C'est un putain d'auteur de Polar français ! Et c'est pas si pourri que ça ! Moi j'ai la dernière édition de Donjons & Dragons ! Oh bah on en parlera plus tard ! Parce que là je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire ! Ouais ! Est-ce qu'on met un petit peu de musique et on enchaîne directement sur les jeux vidéos ? Je pense qu'on a fait le tour des actualités ! C'est un peu mou en ce moment ! En ce moment c'est la case d'Adé Papel ! Donc voilà ! Je vais pleurer quand je vais finir ! Heureusement qu'elle est là ! Parce que c'est... Ah bah tiens en parlant de séries qui vont être prolongées ! Ah si ! Il y a la série 3 ! De Netflix ! J'ai pas vu encore ! Ah moi non plus j'ai pas encore vu mais... Ah j'ai maté les 15 premières minutes et... C'est la prochaine que je vais regarder je crois ! Et j'ai du mal ! Ouais oui ! Et c'est dommage parce que ça a tout pour me plaire ! Donc voilà ! Mais peut-être que j'étais pas prêt ! Tu sais des fois tu commences une série et puis t'es pas prêt ! Et puis t'es pas dans le mood ! Et puis t'y reviens ! Ça arrive ! Ça arrive ! Ça met du réveil aussi ! On verra ! On testera au début ! On vous débriefera ! Ouais ! Jessica Jones saison 3 ça a été validé ! Voilà ! C'était pour la petite mauvaise nouvelle ! Il continue ! Voilà ! Allez ! On va écouter un peu de musique et puis après on va enchaîner sur les jeux vidéo ! Ouais ! Parce qu'il y a encore des trucs à dire quand même ! Pas mal ! Le prochain morceau ! C'est un morceau de MGMT ! J'aime bien MGMT c'est cool ! La chanson c'est When You Die ! C'est très jovial ! C'est sympathique ! Voilà ! A tout de suite ! De retour sur les zones de Radio Campus ! Ouais ! On parle de l'actualité Geek ! On a parlé de Cinéma ! On a parlé de Séries ! Maintenant on va parler de jeux vidéo ! Voilà le jeu pour moi de la semaine ou des 15 derniers jours c'est Skyrim en vert encore une adaptation encore une nouveauté oui une nouveauté mais c'est en vert et c'est sur Oculus ça fait longtemps en plus ils n'avaient pas sorti un Elder Scrolls. Putain j'attends le prochain qu'à patience si jamais il sort. Ouais mais si c'est l'élite du jeu vidéo ça Skyrim sur la VR nous autres plébéiens bah oui c'est l'autre pauvre je viens de vous dire Skyrim en vert il déchire d'ailleurs je ferai bientôt une vidéo sur la chaîne in the mall en expliquant et en faisant un bilan de un an de VR et ce que ça a apporté et ce que je pense que ça risque d'apporter. Il faut que je vienne tester ça a vraiment l'air bien ça peut être sympa et donc Skyrim en vert ça reprend exactement le même Skyrim que vous avez pu acheter avec toutes les extensions forcément et ben voilà c'est en vert t'as un casque sur ta gueule et voilà t'es dans bord de ciel t'es dans Skyrim et tu défonces des dragons. Tu te bats, t'as un arc, t'as tes armes, t'as ta magie puis tu te balades. Tu marches pendant une demi-heure. Ouais tu te balades comme un connard, t'attrapes des papillons, des petites fleurs, tu patauches, tu te fais attaquer par un crabe. Tu vois un point d'interrogation blanc, tu vas... Ah tu dis tiens c'est bon la boy on dirait qu'il y a un truc et puis hop tu marches trois kilomètres et puis t'arrives ah bah non il n'y a rien. Bon bah c'est pas grave je vais de l'autre côté. Et c'est bah voilà c'est toujours aussi jouissif parce que Skyrim c'est un putain de jeu. En VR il est... Je vais pas dire que ça apporte énormément. Je vais pas dire que c'est un jeu qui a été fait pour la VR. C'est juste une adaptation. Mais putain si vous avez la possibilité d'y jouer, jouez-y parce que c'est un truc de ouf. Et c'est vraiment pas mal. Bon il y a des trucs qui sont pas vraiment adaptés à la VR malheureusement. Ils auraient pu essayer de faire un truc un peu mieux quand même quand tu veux choper des objets. T'as envie de dire bah je sais pas t'as ton inventaire. Il y a des objets ou des PNJ d'ailleurs dans Skyrim. Ouais ouais. C'est genre attraper un ouais ou dire attention tu fous une droite ou un truc comme ça. Non il n'y a pas. Tu pourrais je sais pas moi mettons prendre un objet. Bah non tu diriges ta main t'appuies sur le bouton A. D'accord. Alors que tu pourrais le graber, l'avoir dans ta main et puis bah je le mets dans... Le pickpocket du coup tu le fais en vert. C'était génial le pickpocket. Alors là le pickpocket ce qui se passe c'est que si tu veux être en mode furtif t'es obligé de te foutre à genoux. Accroupi. Et donc du coup tu passes en mode furtif quoi. Ah du coup c'est littéralement fatigant d'être au pickpocket. Ouais. Ouais. Tu te fous quatre pattes quoi. Énorme. Non dans le salon t'as un peu l'air con mais c'est pas mal. Et voilà. Bah voilà je vous fais payer 5€ l'heure de jeu chez moi. Ça marche. Tous les week-ends et les soirs à partir de 18h30. C'est comme ça qu'il a remboursé sa VR. Ouais. Sachant que l'Oculus il m'attend il est très abordable par rapport à avant. Et ça serait con de ça en privé. Mais on fera en part de l'espace aussi. Il faut de l'espace aussi ouais. Et puis il faut avoir une machine qui fait tourner tout le bousin parce que c'est pas... Sinon pas tu casses les meubles et puis tu te fais taper dessus. Ouais c'est ça. Alors du coup à quand le premier jeu en VR nouveauté vraiment adapté et hyper prenant ? Bah en fait ils sortent des jeux à concept. C'est à dire que là il y a un jeu qui va sortir qui ressemble plus à une démotechnique parce que c'est pas un vrai jeu dans le sens comme un scème. T'as des heures et des heures de jeu. T'as une aventure. Tu peux t'impliquer dedans. Là c'est un jeu de light saber mais avec du rythme. C'est à dire que t'as un sabre à la main droite, un sabre à la main gauche. Tu dois donner des coups horizontaux ou verticaux. De haut vers le bas ou de bas vers le haut. Et ainsi de suite. Et en fait en rythme avec une musique. Et quand tu vois des mecs jouer. Le jeu sort très prochainement. le mois prochain. Et ben ça fait des chorégraphies de ouf. Comme si t'étais un putain de Jedi qui pète des objets. Et ça a l'air pas mal. Ouais par contre ça reste un mini-jeu. Ça reste un mini-jeu. Il nous faut des gros jeux de triple A là. Mais carrément. C'est ça le problème. C'est ça le problème de la VR. Mais ça va venir. Enfin c'est une question de... Ouais ça va venir. Déjà Skyrim portait sur VR. Je pense que ça va porter pas mal du coup à la communauté VR et aux éditeurs. Il nous faudrait un Assassin's Creed sur VR. Il nous faudrait... Il nous faudrait... Je sais pas. Il nous faudrait un Beat them all à la David McRy sur VR. Il nous faudrait des jeux comme ça quoi. Il y a pas mal de jeux qui s'en rapprochent mais qui le sont pas forcément tu vois. Et c'est ça qui est... Mais développer, penser par des gros studios où il y a beaucoup de blé pour... Pour le sport de VR. Tous les jeux. Tous les jeux en VR c'est des petits studios. Ouais bah c'est ça. C'est pas des... Enfin en tout cas les nouveautés tu vois c'est souvent des jeux indépendants et... Ouais c'est encore un truc de niche en fait j'ai l'impression. Ouais c'est ça. C'est encore un truc de niche et ça va... Il y a PlayStation avec le PlayStation VR qui a essayé d'amener le truc mais ce ne sont pas des jeux qui ont été faits pour... C'est souvent des adaptations. Des adaptations du jeu de base. Ouais. Et c'est ça qui pose problème mais bon après on verra à quoi un vrai MMO... Un truc comme ça. Ça va arriver, ça va arriver. Je pense que c'est une question de temps, c'est une question de cul. Je vois où en ce moment c'est bien les gens qui vont faire du RPQ en VR. Ouais et puis il y a des jeux de cul aussi. On en parlera plus tard. Ouais mais la VR c'est bien. Mais Skyrim en VR c'est juste ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut parler de Spyro ? Eh mais oui. Bah oui. Sauf que tu frétilles. Ah mais totalement. Alors justement on en avait discuté donc... Une émission. 3, 4, 3, 4, un bon mois. Voilà et du coup la semaine dernière est sortie du coup une nouvelle information. Donc Spyro Reignited Trilogy sortira le 21 septembre sur PS4 et Xbox. Et ils ont sorti les premières images. Et donc bah comme étant un fan invétéré de la PlayStation et donc des premiers jeux qui sont sortis sur cette plateforme. Ils ont fait ce que j'adore c'est le comparatif entre le jeu de base et le jeu qu'ils vont vous proposer pour vraiment montrer la différence. Et ils vont pas se foutre de notre gueule. Ca va être comme le Crash Bandicoot qui est sorti donc l'an dernier. Bon bah voilà moi je sais que Day One je vais l'avoir. Je sais que je vais retrouver la nostalgie de mon enfance. Et ça va être hyper prenant. Ca va faire découvrir un jeu culte à toute une génération. Mais totalement. Ce qui était le cas avec le Crash Bandicoot. Et avec des jeux où t'as vraiment des heures de jeu où t'as une véritable difficulté. Ou voilà avec un univers bien travaillé. C'est non franchement je suis trop hypé par ce truc. Ouais bah fin 21 septembre il va falloir encore attendre mon bichon. Ah mais c'est grave il y a God of War là bientôt. Bientôt là God of War se trouvait. C'est pas encore sorti sur PC il va sortir un peu la RAMA sur PC mais je le prends pas. Non il sortira pas sur PC. Exclu PS4. Ah ouais. Parce qu'il y en a des God of War qui sont sortis sur PC. Non. Ah je crois pas. Bon alors j'ai du bidouiller un truc. Ouais j'ai du bidouiller un truc. Ouais j'ai du bidouiller un truc. T'as peut-être un émulateur. J'ai du bidouiller un truc ouais j'ai un émulateur. T'as les premières notes qui sont sortis d'ailleurs cette semaine de God of War. Et du coup je crois que c'est 20, 20, 20, 20 et 19 sur 20. En terme de notes. Non ça m'étonne pas. Donc voilà. C'est le meilleur beat them all de toute manière de c'est quoi. Alors justement là ils ont pris un sacré risque dans ce prochain God of War c'est qu'ils ont plus centré sur le côté narratif. Un peu à la The Last of Us. Ah. Tu sais t'as la caméra qui est très rapprochée. Bon t'as toujours une vraie férocité chez Kratos. Ah si t'as un bon mélange action et immersion ça devrait penser un peu à un Mass Effect peut-être aussi. Ah possible ouais. Ouais carrément. Et la mythologie scandinave quoi. Enfin le… C'est… C'est… Voilà. Kratos en viking ça passe très bien. Au bout d'un moment il les aura à tous buté par Romance et sa tripe. Ouais. C'est lui hein ça cause lui qu'il y a plus de dragons ou de conneries comme ça. Ah bah voilà. Il a buté tout le monde à le voir dans Game of Thrones bientôt. Il y a des dragons rien à foutre. C'est le méchant. C'est le boss de faim. C'est ça. Euh. Donc voilà bah j'ai hâte de voir aussi ce jeu. Ce qui ferait peut-être acheter une PS4 un jour mais euh… Pourquoi pas. On verra. Encore faut-il avoir le temps. PC Master As ? Ouais mais carrément. C'est un race. Mais c'est vrai que pour le coup God of War c'est une de ses licences… J'avais joué sur PS3 en fait. Non j'avais joué, j'avais joué au God of War sur PS3. On a 3 ouais. Euh… Jeux vidéo on a… Hearthstone. Ah bah attends on continue avec un autre jeu puis après on parlera de Hearthstone justement. Qu'on… Tu sais qu'on termine un peu en débat sur Hearthstone. C'est comme je suis payé par Blizzard pour… Ah ouais pour moi je comprends. T'as joué un autre jeu toi. Alors oui j'ai testé pour vous un nouveau jeu indé qui est Dead in Vailland. Donc c'est un jeu indépendant donc développé par CCCP. Ça c'est des communistes. Ils sont bien hein. Ils sont bien CCCP. Ils ont fait d'autres jeux. Ils ont fait un jeu qui est similaire qui s'appelle Dead in Domorone. Ouais je vois. Très très proche en terme de nom. Alors c'est un jeu qu'on trouve au doux prix de 18€ sur Steam. C'est rien. C'est rien du tout. Alors qu'est-ce que c'est comme jeu ? Donc c'est un… C'est une famille donc viking qui sont… Qui partent en exil poussés par du coup leurs confrères vikings. Et sur leur bateau énorme tempête et ils échouent sur une île. Une île mystérieuse. Et donc ils doivent survivre au sein de l'île. Donc tu dois gérer tes rations de bouffe, tes rations d'eau. Faire attention à ton feu pour justement faire bouillir l'eau. Pour pas choper des maladies. Et du coup tu dois constamment faire en sorte que tes personnages soient bien sur un plan physique et un plan psychologique. T'as tout l'aspect déception. L'aspect dépression. Enfin ce genre de choses. Je ne sais pas par exemple tu vas avoir un personnage qui va tenter de chasser. Il va essayer de chasser je suis pas un lapin. Il va se foirer. Bah du coup il va prendre 10 points de dépression. Parce qu'il sent comme une merde. Il sent comme une merde. Ouais voilà. Et donc au départ tu démarres avec donc 4 personnages. Donc le père, la mère, la soeur de la mère et la fille. Et l'idée c'est de tenir le plus longtemps possible sur cette île. Pour ça c'est découpé donc en 3 phases. La phase du matin. Donc chaque personnage effectue une action. Soit je vais chercher de l'eau, de la bouffe. Je vais fouiller une épave. Je vais explorer l'île. Ce genre de choses. La phase de l'après-midi qui est la même chose. Donc il offre une deuxième action au sein de ta journée. Et après il faut préparer la nuit. Donc tu dois faire en sorte que tes personnages ne soient pas déshydratés. Qu'ils mangent à leur faim. Qu'ils aient pas de maladies. Ce genre de choses. Et tu as un principe de RPG. Où tu vas quand tu vas level up. Tu vas décider donc quel trait de caractère tu vas apporter à ton personnage. Qui va du coup lui offrir des bonus ou des malus. Et tu as également des combats au tour par tour. Où tu combats du coup des vikings. Et tu as un petit scénar tout autour qui est assez sympa. En gros dès le deuxième jour au sein de ton île. Tu as le chef de l'île qui arrive. Donc le putain de viking double hache. Qui arrive et qui dit bon bah voilà moi c'est le boss ici. Cette île m'appartient donc vous m'appartenez. Donc à partir de maintenant tu me payes un tribut. Toutes les semaines je vais passer. Et tu vas me donner tant. Tu vas me donner je sais pas 10 steak. Après tu vas me donner 8 dos etc etc. Toujours en s'améliorant. Et donc le but c'est de buter donc ce fameux chef viking. Donc le trouver sur l'île. Être assez fort pour le combattre. Voilà. C'est à dire stylé. Moi j'ai vu graphiquement c'est money. C'est trop beau. Ça ressemble beaucoup à The Banner Saga. Qui était très bon jeu. Ouais très très bon jeu ouais. Donc voilà franchement si vous êtes fan de ce genre de jeu. De survie de gestion de crafting. Allez-y. On peut dire que c'est un don't serve plus plus quoi. C'est un don't serve darkest dungeon. Ouais ok. Si ça va tu te trompes pas quand tu craques tes deux références là en plus. Ouais voilà. Et c'est difficile. Enfin voilà. C'est vraiment super. Donc ouais allez-y. Donc dead in violent. Bon jeu indé. Bon jeu de survie. Par contre. Savoir. Se préparer à te regarder quoi. Ouais voilà. C'est ça. Ok. Sur Steam à 18 balles. 18 balles ouais. Est-ce qu'on va parler de Hearthstone ? Juste avant moi j'ai une news. Il y a un jeu qui va bientôt sortir là. Un mois de mai. Je vais tester un peu. C'est Pilar of Eternity 2. Ouais il sort le 2 là. Il va bientôt sortir. Le crowdfunding a tout pété. Pilar of Eternity on rappelle c'est un RPG en vue 3D isométrique à la Baldur's Gate. Le premier était bien. Mais il y avait des quacks. J'en ai fait beaucoup en tout cas. Depuis Baldur's Gate j'en ai fait un bon paquet d'RPG en vue isométrique. Celui là est bien parti pour être certainement un des meilleurs depuis très 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 longtemps. Parce que ça sera un Baldur's Gate killer. Il y a des gens qui disent qu'effectivement ça pourrait être un Baldur's Gate 3 quoi. Dans l'idée. Donc à surveiller de près. Il était tellement bien Baldur's Gate. Le 2 surtout. Le 1. J'y joue sur tablette moi 2 c'est cool. Ouais c'était tellement bien. Hearthstone ils ont sorti une nouvelle extension. Bois de la Pénombre. Alors c'est quoi cette histoire ? Qu'est ce qui se passe dans l'univers d'Hearthstone pour qu'il y ait des trucs de la Pénombre qui arrive ? Alors le bois maudit. C'est ça. De l'extension. C'est bien ça. Alors c'est forcément lié à un événement de WoW. Alors. Que je ne connais pas. C'est lié à à chaque fois à un bout du lore de World of Warcraft plus ou moins lâchement on va dire. Là ouais c'est inspiré de plusieurs régions de World of Warcraft et surtout des Wargen. La race des Wargen dans l'Alliance. Donc les loups-garous. Voilà. Et du fait que quand tu vas te balader tard la nuit dans les bois. Il y a des choses qui se passent dans les bois. Et qu'il y a des monstres qui sortent. Il y a des gens qui se transforment. Et puis ça reprend un peu ces thématiques là. Il y a des sorcières. Ça ressemble un peu aussi d'ailleurs. Je reviendrai dessus dans une autre émission. Mais sur une des régions qui va sortir dans la prochaine extension de World of Warcraft. Il y a une de ces régions qui ressemble beaucoup à ça. Avec des gonades, des sorcières, des trucs comme ça. Et donc ouais. C'est le folklore du monstre du bois quoi. Grosso modo cette extension là. Donc ouais. Juste pour revenir sur cette nouvelle extension propre à Hearthstone. Il y a de nouvelles mécaniques qui sont présentes. Ouais. Donc on a la mécanique ruée. Qui est lorsque tu vas poser ta créature. Elle va pouvoir attaquer un autre serviteur tout de suite. Donc c'est une charge. Mais sans la possibilité de taper dans la gueule du héros. Tu as la mécanique de l'écho. Qui est génial. Ouais. Génial, génial, génial. Ce qui fait que tu vas poser une créature. Tu vas récupérer une copie éphémère dans ta main. Et tu peux la jouer autant que tu veux en fonction du mana. Tu peux spammer la carte en fait qui a écho dans le tour où tu l'as joué. C'est à dire que si tu as une carte qui a écho qui te coûte 3. Tu peux la jouer jusqu'à autant de fois que tu veux. Tu peux dépenser 3 points de mana pour jouer cette même carte dans le tour. Et à la fin la copie disparaît. Voilà. La carte est finie. Tu peux la jouer. Ouais. T'as quoi d'autre ? T'as les mécanismes pair et impair. Ah t'as les mécanismes. Ça tourne autour de 2 légendaires. Mais en fin de compte c'est génial. Il y a plein d'autres cartes qui le reprennent. Il y a 2 légendaires notamment. Qui rentrent là dedans. En contre là dedans. Mais il y a plein d'autres cartes qui reprennent ce truc là au cours de l'extension. Le principe en fait c'est qu'il y a 2 cartes qui ont un effet en début de partie. Qui se déclenchent en début de partie. Et qui se déclenchent soit si tu as uniquement des cartes de coups pairs dans ton deck. Soit qu'il y a uniquement des cartes de coups impairs dans ton deck. Et il y a plein d'autres cartes qui reprennent cette mécanique là. Et pour avoir vu et testé quelques decks moi-même qui reprennent ces mécaniques là. C'est génial parce que ça me rappelle pour ceux qui connaissaient Reno Jackson. Qui est à mon sens la meilleure carte jamais sortie dans l'Herson. C'est des cartes légendaires qui ont tout un archétype de deck possible là dessus. Et qui en une seule carte contiennent 15, 20, 30 decks possibles. Qui n'ont rien à voir avec les règles du jeu de base. Et je trouve ça génial. C'est plus de cartes comme ça qu'il faudrait. Qui peuvent être joués dans toutes les classes. En plus de ça. Ouais. J'ai testé du guerrier impair, du paladin impair, du chamane impair. Enfin c'était excellent. La carte impair en fait augmente le pouvoir héroïque. Si il y avait avant d'autres cartes qui permettait d'améliorer le pouvoir héroïque. Bah en fait ça fait cet effet là. Ça améliore votre pouvoir héroïque. Du coup quand vous êtes sur un tour pair par défaut si vous faites l'option de pouvoir héroïque. Elle serait intéressante. Voilà. Parce que vous avez que des cartes vont impairs à jouer. Et si vous avez que des cartes pairs. Elle fait que le pouvoir héroïque de base coûte un seulement au lieu de deux. Un de moins. Et du coup vous pouvez facilement le caler sur vos tours impairs en faisant du tour héroïque. Alors il y a des decks vachement intéressants qui sont sortis. Il y a des decks très fun en construction. J'ai pas à temps de regarder les decks que c'est. J'ai réussi à avoir de très bons résultats avec mes trucs maison. Et bien évidemment il y a toujours des decks de gros débiles. Pour les gens qui n'ont pas le temps de jouer à Airstone. Qui jouent à gros chasseurs dans les toilettes en 2 minutes 30. Et qui mériteraient de mourir. Voilà. Ils n'ont rien contre le jeu. T'as aussi le jeu qui est cassé maintenant. T'as le deck shaman qui est sorti avec l'OTK. Avec l'OTK ouais. Ou en gros t'as une légendaire qui te permet de rejouer tous les cris de guerre qu'il y a eu dans ta partie. Et donc du coup t'as une combo à mettre en place. Tu prépares tout le long de la game voilà. Tu prépares sur 10 tours. Et au 11ème tour tu peux mettre jusqu'à 127 points de dégâts. Ouais. Alors après c'est très drôle parce que c'est un combo TK. Donc one turn kill comme il y en a beaucoup qui ont sorti dans Airstone. Et je soupçonne un streamer d'avoir sorti une vidéo là dessus. Genre deux heures après la sortie de l'extension. Et c'est bien comme deck. C'est bien. C'est extrêmement dur à faire. J'ai passé à peu près trois heures à pourrir en boucle. Des mecs qui essayaient de le faire sans y arriver. Et qui comptaient mal les dégâts qu'ils faisaient. Qui jouaient leurs cartes dans le mauvais ordre. J'ai pris près de huit rangs comme ça. Donc j'étais très content que le deck soit sorti. Surtout que moi je joue voleur. Je sais pas toi un peu ce que t'as habitué. Mais moi j'ai joué voleur qui pique les cartes de l'autre. Ouais. Avec une nouvelle légendaire qui s'appelle Tess Gristet. Une légendaire voleur qui est exceptionnelle. Qui en cri de guerre rejoue toutes les cartes jouées d'une autre classe que la vôtre dans cette partie. Ah d'accord. Donc si tu piques les cartes de l'autre et puis tu les joues. Et du coup je jouais contre un chaman. Et j'ai piqué en carte légendaire la carte de chaman qui fait rejouer tous les crit de guerre que vous avez joué depuis la partie. Et du coup quand j'ai posé la carte chaman il a rejoué le crit de guerre de Tess. Qui est rejouer toutes les cartes chaman que vous avez joué de la partie. Et donc en fait je l'ai tué avec son propre deck. C'est énorme. Et c'était très drôle il m'a rajouté, m'a insulté et j'ai ricané. Ah non il y a des... En plus de ça enfin... Elle est fun. Un truc qui me plaît énormément dans cette extension. Enfin du coup avec la sortie d'extension c'est que la méta a changé. Du coup le standard a changé. D'anciennes extensions qui ont sauté. On ne trouve plus les jades. Le bloc. Le bloc qui saute enfin quoi. Voilà t'as... Comment dire... La biographe qui saute. Du coup t'as plus un prêtre dragon qui est aussi fort qu'avant. Et je trouve qu'ils ont été assez malins. C'est que avec cette extension j'ai l'impression que le druide est devenu moins fort. Et a pris plus cher que les autres. Parce que ça faisait des années que le druide dominait. Et puis même ils ont viré d'autres cartes hyper importantes qui sont là depuis des années. Alors moi il y en a qui me font mal au coeur. Par exemple il faut savoir que moi sur Airstone j'ai beaucoup d'heures de jeu sur Airstone. J'avais à peu près 70% de mon temps de jeu qui était mage. 10% voleur et puis 20% de toutes les autres classes. Et le bloc de glace n'existe plus. Putain ils ont viré le bloc de glace. Ça fait mal au cul. Mais en même temps c'est bien. Il faut que ça tourne un peu. C'est comme Magic. Tu peux pas avoir un jeu sain. Si tu gardes toujours les mêmes cartes. Et le fait de ne plus voir de jade. Enfin. Il fait 2 ans qu'il y a des mecs qui font des golems de jade à tous les tours. Et que quand on sort une nouvelle extension en disant c'est fini jade. En fait non. Les nouvelles cartes renforcent les jades. Et c'était plus possible quoi. Non franchement ça fait du bien. Et il va y avoir un mode PvE. C'est ça qui est vachement intéressant. C'est que la semaine prochaine il y a un mode PvE qui sort. Gratuit. Comme celui de l'extension avant Kobold des Catacombes. Sur lequel j'ai passé des heures et des heures. D'ailleurs le PvE on faisait des soirées PvE. Airstone c'était fun. Même si il n'y avait pas beaucoup de récompenses. Même si juste c'était fun pour le plaisir d'y jouer. Et ils vont ressortir un mode comme ça. On construit son deck contre l'ordinateur au fur et à mesure. Ah ça va être le même principe. Sur le principe de donjon tu bats des bosses etc. C'est ça. Ça va être plus ou moins la même chose. Et c'est génial parce que bah. Typiquement les copains qui n'ont pas beaucoup de cartes. Qui n'ont pas forcément des thunes à mettre dans Airstone. Ils apprécient énormément ces modes de jeu. C'est bien pour apprendre à jouer au jeu en plus. Enfin c'est chouette. Il commence un peu à. Il fait pas mal de cartes légendaires et tout. Quand on se connecte. Il fait 3 paquets et une légendaire gratuitement. Il commence à être un peu moins pingre. Sur Airstone. Et c'est pas désagréable. Bah écoute moi je vais me reconnecter. Parce que j'ai pas joué depuis. Enfin je mange et j'ai joué il y a pas longtemps. Mais genre quelques parties. Mais je suis tellement à la ramasse. Moi j'ai vraiment deux ou trois extensions de retard. Bah tu vas pouvoir des toutes celles que t'avais comme ça. Carrément. Tu vas pouvoir te recréer des super decks. Et en plus de ça. J'ai trouvé surtout avec la mécanique pair-impair. On retrouve beaucoup de cartes qui n'étaient plus jouées. Ou qui n'ont jamais été jouées. Moi j'ai un deck paladin. Où dedans tu vas trouver le champion de Hurlevent. Qui donne plus un plus un à toutes ces créatures. Enfin c'est une carte qui n'avait jamais été jouée auparavant. Et c'est hyper plaisant de vraiment utiliser tout ton set de cartes. T'as des mecs qui te sortent des trucs. Enfin c'est aussi ça qui est le meilleur moment dans Airstone. C'est la sortie de l'extension. Où t'as pas 5 decks qui passent la méta. Parce que les streamers les ont reponcés encore encore et encore. Et où tout le monde même les mecs à un gros niveau tentent des trucs. Ouais. Et t'as des... C'est génial parce que tu te retrouves contre des decks où t'es le genre. Oh oui bah c'est le démoniste machin. Et en fait non pas du tout. Et là merde putain j'ai complètement mal compté ses cartes. Le mec il est parti dans un délire complètement what the fuck. Et ça marche. Et c'est chouette parce que bah... C'est les moments les plus cool pour joueurs. Moi je trouve les sorties d'extension toute manière. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Claquer je sais pas combien dans des nouvelles cartes. Et puis bah voilà. Et puis bah voilà. Parce que c'est un pay to win de toute manière. On va pas se mentir. C'est vrai. Oh mais c'est de la musique de fin. Ah bah déjà ? Bah oui. Moi je parle de l'extension World of Warcraft la prochaine fois. Ouais on parlera de ça parce que là ça fait déjà... Ah ouais parce qu'il c'est important World of Warcraft. On en parlera comme ça on prendra bien le temps d'en parler comme il faut. Voilà. D'ailleurs est-ce qu'ils vont faire un film la suite de World of Warcraft ? Ouais c'est... Comme pour le premier quand on leur a posé la question pendant 8 ans. C'est un projet. C'est ça. Des bisous les enfants. Allez au Cinoche. Allez voir dans la brume s'il y a encore. Allez voir Red Sparrow. Regardez sur Netflix Lost in Space ou pas. Casa de Papel. Casa de Papel. Joue aux jeux vidéo. Amusez-vous bien. God of War qui sort très prochainement. Amusez-vous. Sortez. Allez boire des coupes. Parce qu'il fait beau. Et faut pas rester enfermé tout le temps. Le mec de Ready Player One qui l'a dit. Il a dit deux jours dans la semaine où c'est bloqué et t'arrêtes de jouer. Et puis faut aller voir les copains et se taper des putes et boire de la bière. Voilà. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. A très bientôt. Salut. Allez. Au revoir. Au revoir.